... Donc, le titre est indiqué, on va faire de la géologie. J'ai ce fil derrière qui m'énerve. Voilà. Voilà. Alors, c'est en 1609, la fin de l'année 1609, que commence l'étude géologique, non purement astronomique de la Lune. Avant, la Lune, les gens la regardaient pour faire des calendriers, pour calculer la date de Pâques, la date du Ramadan, toutes ces choses-là, les récoltes. Mais on ne faisait absolument pas d'études de la Lune en tant qu'objet naturel. Il a fallu attendre 1609, donc, que Galilée pointe sa lunette. Et malgré la mauvaise qualité de cette première lunette, il a pu voir que la Lune, il y avait des montagnes, il y avait des tâches sombres, il y avait des dépressions circulaires. Galilée a appelé les tâches qui lui semblaient plates et qui étaient sombres, les mers, Maria en latin, et des zones montagneuses qui étaient plus claires, qu'il appelait les terres, terrae en latin, qu'on traduit souvent maintenant comme continent, en continent. Et il a vu toutes ces dépressions circulaires, qu'on appelle les cratères. Je rappelle qu'un cratère, avant d'être un trou géologique, c'est une amphore dans laquelle les Grecs mélangeaient l'eau, le vin ou conservaient le vin, un cratère. Au départ, c'est un récipient utilitaire. Donc c'est en 1609 que l'étude géologique de la Lune a commencé doucement. Alors là, on peut comparer ce qu'on obtient de la Lune à peu près sous le même angle avec des télescopes plus modernes. On confirme, on affine, on précise cette dualité mer-continent qu'avait déjà vu Galilée. Alors on voit que Galilée, quand même, on peut l'admirer et quand même lui faire un petit reproche. L'admirer parce qu'il a pensé à braquer un télescope, ce n'est pas lui qui l'a inventé, il a fait que le perfectionner vers les astres. Son télescope était, entre autres, avec un tout petit champ visuel, il ne voyait pas la Lune en entier. Donc il fallait qu'il regarde le nord, le haut, le bas, la droite, la gauche, et ensuite qu'il dessine en raboutant tout ça. Et il ne sait quand même pas si mal trop faire les choses. Regardez ici, vous avez trois grosses tâches, un, deux, trois, on les retrouve. Là, vous en avez quelques-unes qui y a. Là, par contre, sa grosse faute, entre guillemets, c'est ce gros capteur-là. Il est beau le chercher, il n'y est pas. Mais on va quand même lui pardonner, il a fait tellement de choses. Alors là, on est en 1609. On fait un bond. Et c'est à partir de 1959, donc j'avais sept ans, que l'étude géologique de la Lune commence vraiment avec l'exploration spatiale. Je ne parle surtout pas de conquête spatiale, c'est l'exploration. Et cette photo est la première photo de la face cachée de la Lune, prise le 7 octobre 1959. Les Russes ont bien voulu que ça corresponde plus ou moins à l'anniversaire de la révolution d'octobre. Donc, ça survolait ça le 7 octobre. Et là, elles sont de l'une à trois à survoler la face cachée de la Lune, avec des photos de pas très bonne qualité. La limite, face visible, face cachée, passe à peu près là. Là, vous reconnaissez un petit bout de face visible, et c'est la face cachée. Alors, on va regarder dans l'heure et quart qui suit, plus de 100 photos modernes de la Lune. Avant, je vous montrais deux images où il y a la Lune et la Terre réunies. Alors, depuis le début du festival, on en a vu des dizaines, la Terre qui se lève, etc. Celle-là, on a dû la voir deux ou trois fois déjà. C'est la première photo de la Terre et la Lune à la fois, vue de très loin. C'est la sonde Galiléo qui part vers Jupiter. Et le 16 décembre 1992, elle se retourne et voit un quartier de Lune et un quartier de Terre en même temps, dans le même champ. Caméra, c'est pas un montage. Je n'ai pas rabouté une photo de quartier de Lune et une photo de quartier de Terre. C'est un vrai champ. Ça, tout le monde la connaît. Une autre photo que j'aime bien, et les gens la connaissent beaucoup moins, c'est que vous êtes un satellite au point de la grange L1. Vous êtes à 1,5 million de kilomètres de la Terre, juste dans l'aliment Terre-Soleil. Et vous ne bougez pas. C'est de la mécanique céleste, vous êtes là, stable. Et de temps en temps, la Lune passe exactement entre vous et la Terre. Et si vous prenez plusieurs photos, vous avez donc une pleine Terre, une pleine Lune. Vous avez le Soleil dans le dos. Et vous voyez la Lune qui passe devant la Terre. Cette photo a été prise le 5 juillet 2016 par un satellite météorologique climatique qui était situé au point de la grange. C'est une photo que je trouve assez chouette. Donc, on va voir quelques aspects de la géologie lunaire, que quelques-uns parce que j'ai qu'une heure et quart. Alors, si on a le temps, je l'ai mis au début, ça serait logique de commencer par ça. Mais on ne le verra qu'à la fin, si on a le temps, les cratères lunaires. Parce que les cratères lunaires, finalement, ils ne sont pas si fondamentalement différents des cratères de Mercure, des cratères de Mars et tout ça. Donc, si on a le temps, on parlera des cratères lunaires. Sinon, on va parler du volcanisme lunaire, de la structure de la Lune, de la tectonique de la Lune, de l'eau sur la Lune et de l'origine de la Lune. Et puis, on verra si on a le temps de faire la suite. Donc, on va commencer par le volcanisme lunaire. Alors, ça, c'est une photo quasiment qu'aurait pu voir Galilée si son télescope avait été meilleur. Il n'aurait pas vu sous le même manque. C'est la différence entre continent à gauche, mer à droite. Et rien que quand on voit aussi Galilée appeler ses pleines plates des mers, c'est pas qu'il pensait que c'était liquide, il ne savait pas trop. Mais Galilée était déjà monté sur une montagne. Il y a quelques montagnes en Italie. Il y a la mer, souvent pas très loin des montagnes. L'Italie est une péninsule étroite. Et il savait très bien que, vu de haut, les mers, c'était sombre, plus sombre que les continents. Et la limite mer-continent, la côte, était plus ou moins plate. Enfin, pas plus ou moins plate, était parfaitement horizontale. Et puis, des fois, il y avait des montagnes qui dépassaient de la mer. Ça s'appelle des îles. Et quand vous êtes au-dessus de Pise, vous voyez certaines îles au lointain. Et il a vu que les mers vues comme ça ressemblaient assez aux mers terrestres vues de haut. Il y a une limite qui est plus ou moins horizontale. Il y a des îles. Alors là, les îles sont circulaires parce que c'est d'anciens cratères qui dépassent de la mer. Donc, rien que quand on voit ça, on dit, cette mer, ça doit être liquide. Ça a dû être liquide, comme la mer actuelle est liquide. Donc, si ça a dû être liquide, évidemment, ça ne l'est plus. Il y a des cratères de météorites récents qui se forment dedans. Soit c'était des sédiments déposés, par exemple, par des lacs, des calcures lacustres. Soit c'était des grandes plaines de lave liquide qui ont rempli un trou et dont la limite avec les continents sont horizontales. Et puis, quand il y avait des montagnes qui dépassaient, la mer est rentrée dans les montagnes, mais épargne le sommet des montagnes. Alors, voilà une autre vue qui montre la même chose. La mer, plate, et les continents. Et la limite, celui de l'horizontale, là, vous avez un ancien cratère. La mer rentre dedans, comme l'Atlantique rentre dans le golfe du Morbihan. Là, vous avez Locke-Mariaquer, là, vous avez Port Navallo. Et là, vous avez le golfe du Morbihan. Ça ressemble à ce que vous pouvez voir Galilée d'une baie au sommet d'une montagne. Alors, on va aller regarder en détail ces grandes plaines. Là, Victor Hugo aurait pu dire mer lunaire, mer lunaire, morne pleine. Parce qu'en dehors de quelques cratères plus récents qui percent la mer, ici, vous ne voyez vraiment pas grand-chose d'intéressant. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire de la géologie orgasmique, comme a dit Sylvain Boulay il y a quelques jours. La seule chose qu'on voit, ici, à part les cratères, c'est ce relief un peu bizarre dont on va reparler dans quelques temps. Si on regarde bien ces mers lunaires, ou tous ces reliefs dont on va parler dans quelques temps, on voit des choses comme ça. Une espèce de langue qui domine la plaine, qui est allongée, qui est étroite, et dont les bords sont flexueux. Et ça, n'importe quel géologue qui a une certaine culture dans des pays volcaniques, donc ce n'est pas forcément le cas de quelqu'un qui habite au milieu du Missouri, mais quelqu'un qui habite à Hawaï, par exemple, si je reste dans les Amériques, un Hawaïen, un habitant d'Hawaï, quand il voit ça, il dit, pour le sens, il y a une coulée de lave. Voici une vue Google Earth du flanc du Monacéa. Voici une vue, pas Google Earth, mais satellite de la Lune. Avouez qu'il y a des points communs. Et si on veut rester français, parce que les Américains, c'est bien, mais la France, c'est mieux, voici une super coulée de lave à La Réunion. Et vous pouvez comparer cette langue qui s'avance par rapport à cette langue qui s'avance. Donc, il y a une morphologie caractéristique de coulée de lave. Mais attention, l'habit ne fait pas moine, ce n'est pas parce que ça ressemble que c'est forcément. Mais on a un faisceau de présomption quand même très fort. Alors, si c'est des coulées de lave, il y en a une de temps en temps, ou il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup ? Alors, on a des sondes naturelles sur la Lune ou sur Mars, qui sont des cratères tardifs, récents. Là, vous avez le cratère Euler qui fait 28 km de diamètre, donc a priori à 3 km de profondeur. Vous avez le rempart, là, qui est donc une coupe, si je prends le carré, qui, on voit sur au moins 1 km d'épaisseur, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là de la mer des pluies ? Eh bien, si on regarde ce qu'il y a dans ce coin-là, on voit un empilement de couches, il y a à peu près 1 km d'épaisseur de là-haut à en bas. Alors, ces couches, ça pourrait être très bien des empilements de roches sédimentaires, mais des roches sédimentaires qui font des morphologies comme ça, c'est suspect, où ça peut être des empilements de coulées basaltiques les unes sur les autres. Est-ce vraisemblable d'avoir plus d'un kilomètre d'épaisseur de coulées basaltiques les unes sur les autres ? Évidemment, même sur Terre, ça existe. Voici en Islande, c'est l'hiver, vous avez un empilement, chaque strate, chaque couche, c'est une coulée basaltique, et en Islande, on en est sûr. Il suffit de prendre le Fériboate pour traverser le fjord, et vous cassez, vous voyez que c'est du basalte. Alors, dans ces mers lunaires, toujours, quand on regarde, et on les voit au télescope, dans Autour de la Lune, le roman de Jules Verne, qui fait suite à De la Terre à la Lune, il se pose des questions sur ces structures qui ressemblent à des vallées, des super-vallées fluviales qui serpentent, qui tournent, il y a des méandres, etc. Mais il n'y a pas d'eau liquide sur la Lune. Ni eau liquide, ni gaz carbonique liquide, ni ammoniaque liquide, qu'est-ce qui a pu éroder ces mers lunaires, qui sont maintenant des empilements de coulées de basalte, qu'est-ce qui a pu éroder ça ? Alors, il n'y a pas d'eau liquide, il ne peut pas y en avoir sur la Lune. Il fait 120 degrés le jour, moins 150 la nuit, et la pression est quasi nulle, c'est le vide. Si vous mettez de l'eau liquide, la nuit, elle gèle, évidemment, c'est moins 150, le jour, elle se sublime tout de suite. L'eau liquide n'est pas stable à la surface de la Lune. Et pourtant, il y a des vallées. Alors, regardez, là, vous avez des belles vallées, il y a même des confluents, la grande rivière, là, qui reçoit un affluent. Là, vous avez la Garonne, qui reçoit le Lot, par exemple, au département du Lot et Garonne, qui serait par là. Qu'est-ce qui fait ces vallées ? Alors, toujours pareil, est-ce qu'on connaît des structures comme ça sur la Terre ? Alors, voici la seule photo à caractère sexuel que je vais vous montrer. Là, je ne suis pas en forme. Vous avez ici, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un spermatozoïde géant ? La tête du spermatozoïde fait quand même 140 mètres, et le flagelle, vous avez vu jusque là-bas au bout, fait 7 km de long, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce spermatozoïde géant ? Eh bien, on est dans des coulées de basalte, et c'est ce qu'on appelle un tunnel de lave effondré, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un tunnel de lave effondré. Si vous allez à Hawaï ou à la Réunion, juste après une éruption, la surface de la coulée est solidifiée, vous pouvez marcher dessus. Il faut faire attention, parce que souvent, ça coule encore dessous. Et vous avez des véritables grottes dans lesquelles ça coule, la lave coule, toute rouge, toute chaude, et puis de temps en temps, ça s'éboule, ça fait ce qu'on appelle des lucarnes. Vous avez ici deux lucarnes. Il doit y avoir un tube de lave dans lequel la lave coule, et quand ce n'est pas effondré, vous ne le voyez pas. Si c'est effondré un petit peu, vous voyez des lucarnes. Et si c'est effondré sur tout le long du chenal où ça coule, vous avez donc ces vallées flexueuses comme ça. L'échelle vous est donnée ici par la route. Là, on est au Canary, donc en Europe. On paye avec des euros, vous pouvez y aller. Si vous allez au Canary, plutôt que bronzer, idiot, sur les plages, allez donc voir des volcans. Alors, vous êtes au Canary, vous garez votre voiture ici. C'est un parc national, donc il faut être plus ou moins accompagné par des guides pour ne pas tout détériorer. Vous remontez le chenal de lave effondrée, et vous arrivez... Il m'en manque. Voilà. Et vous arrivez à la sortie. Enfin, avant, là, il ne s'est pas effondré. Alors, comment ça se fait, ces structures ? Je vous explique. Imaginez une vallée, alors qu'elle est plus ou moins large. Là, j'ai fait une vallée étroite, mais si vous avez une vallée très large, c'est pareil. Une coulée de lave arrive, par exemple, elle vient de derrière l'écran, et elle va vers vous. Et donc, vous remplissez la vallée de lave qui coule. Elle coule vers vous. Ça se solidifie au contact de la roche froide. Ça se solidifie plus ou moins au contact de l'atmosphère froide aussi, surtout si vous êtes en hiver. Et vous avez donc la lave qui coule dans un manchon de basalte solide. Ça coule vers vous. Imaginez-vous que Dieu baisse le robinet, le débit baisse. Donc, la lave coule encore, mais à un niveau plus bas. Et vous avez la lave qui coule en bas, et en haut, c'est dégagé. Et si ça s'effondre, ça fait une lucarne. C'est exactement ce que vous voyez là. Et puis, si ça s'effondre complètement, ça fait ce qu'on vient de voir là. Donc, les tubes de lave... Alors, en France, si vous voulez voir des beaux, il n'y a qu'à la Réunion qu'il y en a des beaux. Personnellement, des tubes de lave avec une grotte où on peut rentrer dedans, je n'en connais qu'un en Auvergne. Et on peut rentrer sur 40 mètres, parce qu'après, c'est éboulé. Donc, on va rentrer dans ce tunnel de lave qui se trouve quelque part là-bas au fond. Et quand vous rentrez dedans, vous avez un tunnel. Vous voyez les différentes étapes de la baisse du niveau du tunnel, parce que quand la lave coule, elle a d'abord coulé là, puis la baisse, elle a coulé là. Ça fait comme des marques du retrait d'une rivière. Une rivière qui baisse, vous voyez les marques d'une retrait. Vous voyez les petits stalactites de basalte au plafond. Regardez comme c'est beau, ces petits stalactites de basalte au plafond. Alors là, c'est celui-là. J'ai mélangé des photos Canaries, Açor et Islande. Ça, c'est aux Açores. C'est des visites organisées pour les touristes. Enfin, c'est des touristes. Il ne faut pas avoir peur de marcher. Il faut prendre un casque, mais en payant pas beaucoup d'euros. Vous pouvez faire une randonnée spéléologique toute sécurité dans ces tunnels de lave effondrés. Alors, un autre tunnel de lave qui est en Islande, sauvage, je ne sais pas moi qui ai pris la photo, parce que là, c'est de la spéléo plus hard. Il faut ramper par des châtières. Et mon dos ne le permet plus trop. Mais vous avez un enchantement basaltique. Avec des stalactites, des stalagmites de basalte, c'est extraordinairement beau. Ça, c'est une des choses que j'irai voir quand j'irai sur la Lune, c'est rentrer dans des tunnels de lave basaltiques lunaires. Alors, le mieux connu de ces sillons effondrés, c'est le sillon Adelaide, qui est par là, parce qu'Apollo 15 s'est posé près du sillon Adelaide. Apollo 15 s'est posé entre les monts à Pénin qui sont ici et le cratère Archimède qui est là, les monts à Pénin et le cratère Archimède. Et il s'est posé exactement là où il y a la flèche rouge. Alors, on zoome. Vous avez les mers, un golfe de la mer des pluies. Vous avez les monts à Pénin, au sens large. Et vous avez ce sillon effondré. Vous avez l'échelle, 60 km de long. Mon spermatoïde terrestre, il est battu à plate couture. La Terre, c'est des petits, au point de vue spermato. Et Apollo s'est posé ici, Apollo 15. Donc, il s'est posé là. Et là, vous avez le tunnel de lave. Et là, vous voyez, par exemple, qu'il ne s'est presque pas effondré. Un tout petit peu, mais presque pas. Donc, a priori, là-dessous, il va y avoir des grottes. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'un des problèmes, s'il y a des stations scientifiques sur la Lune, ça sera se mettre à l'abri des rayons cosmiques lors des éruptions solaires. Donc, il y a deux façons. Soit vous faites un village et vous recouvrez tout ça avec des bulldozers de plusieurs mètres de sol. Soit vous vous installez près d'une grotte. Et en cas d'éruption solaire, on prévoit les éruptions solaires avec quelques heures d'avance. Tant que la bouffée d'électrons et de protons arrive, vous allez tranquillement vous mettre à l'abri dans une grotte. Alors, Apollo 15 s'est posé là. Voici le trajet qu'il a fait. Voici le sillon éboulé. Vous avez l'échelle. C'est du Google Earth. Il y a 750 mètres entre là et là. Et un des endroits où il a fait des très belles observations, c'est là et surtout là. C'est là qu'il y a les photos les plus célèbres de ce sillon vu du bord que vous avez déjà vues. Tout le monde connaît cette photo. Je préfère celle-là. C'est une mosaïque qui est un peu plus grande où on voit la vallée flectieuse qui fait ça, qui tourne. Ce que vous voyez, c'est ça. Et là, on peut regarder. Si vous zoomez en face, vous voyez des couches de lave en place. C'est un des rares endroits où on a vraiment les roches en place. Les roches en place, c'est le saint Graal pour un géologue. Vous pouvez en ramasser et les ramener sur Terre. Et dans ce cas-là, il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est du basalte. Alors, basalte à l'œil nu, si je puis dire. Basalte en lame mince. Les géologues ont l'habitude de couper les roches en tranches. L'épaisseur des tranches, c'est 30 microns. 30 microns, c'est le papier à cigarette. C'est le plus fin des préservatifs. C'est très fin. Et la roche devient transparente. Et avec des lumières polarisées, on donne des couleurs. Et n'importe quel étudiant de deuxième année en géologie va reconnaître des pyroxènes, des plagioclases, s'il est bon. Il y a certains morceaux de basalte qui sont pleins de trous. Ces trous, c'est d'anciennes bulles de gaz. Alors, ça, c'est étonnant. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de gaz sur la Lune. Que si elle s'est faite, comme on l'a toujours dit, que je le dirais tout à l'heure, par un choc, la Lune a été entièrement fondue. Et a priori, il ne peut y avoir de gaz. Ni vapeur d'eau, ni gaz harmonique de l'intérieur. Le a priori s'avère faux. Parce que, manifestement, il y avait des gaz dans ce basalte-là. Donc, on va discuter plusieurs fois de ce problème des gaz sur la Lune. J'ai mis quatre points d'exclamation. C'est une des raisons pour lesquelles il faut aller sur la Lune pour essayer de comprendre ce problème d'origine des gaz qu'on trouve dans les roches lunaires. Alors, un autre secteur des mers lunaires. On va regarder en détail ici, le carré. Je zoome ici. Et là, vous voyez un trou qui, manifestement, ne ressemble pas au cratère ordinaire. Vous avez l'échelle 1 km. Et si on regarde ce trou, ce n'est pas un cratère météoritoriaire, c'est un effondrement ponctuel d'un tunnel de lave qui se veut dire, si vous regardez où c'est, il y a un tunnel de lave un tout petit peu effondré, ici, c'est où c'est là. Pas du tout effondré là, mais là, paf, il y a un bel effondrement. Donc, moi, c'est là que je m'installerai quand j'irai sur la Lune. Je mettrai des escaliers pour descendre dans le fond du trou parce qu'il doit y avoir tout un réseau de galeries qui part là-dessous et je pourrais me mettre à l'abri des éruptions solaires. Alors, ça, c'est un trou qui fait 65 m de diamètre sur des plaines de lave lunaires. Rien ne vaut que trouver la même chose sur des plaines de lave terrestres. Voici un trou effondrement d'un tunnel de lave qui existe là-dessous. On peut rentrer dedans si on fait de la spéléo. Et vous voyez le trou. L'échelle est donnée par les palmiers, ici, les maisons. Alors, en plus de ces grandes coulées de lave qui font des plaines, si ça fait des grandes plaines de lave, si ça fait des tunnels, c'est que c'est de la lave bien liquide, bien fluide, viscosité très faible. Ça coule. On n'a pas beaucoup. Il faut chercher. Mais quand on cherche, on a des édifices volcaniques en dôme, ici en vue verticale, là, les mêmes en vue oblique, ce qu'on appelle les collines de Marius sur le bord de l'océan des tempêtes. Ce sont des dômes de lave avec une lave tellement visqueuse que ça ne coulait pas. De mon temps, on apprenait ça en quatrième. Il y avait les volcans hawaïens qui coulaient, les volcans péléens qui faisaient des dômes ou des aiguilles. Alors voilà, des dômes de lave terrestres. Alors là, c'est un volcan éteint. Et là, c'est un dôme de lave en train de se mettre en place. C'est en Indonésie. Ça, c'est en Californie. Donc, ça veut dire qu'il y a du magma visqueux. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de géologie parce que j'ai qu'une heure et quart. Mais quand vous produisez de la lave 90 fois sur 100, c'est de la lave basaltique ou assimilée. Ça, ça coule. Mais il peut y avoir une évolution chimique du magma basaltique qu'on appelle la différenciation magmatique qui fait partir d'une lave bien fluide, très peu visqueuse, qui coule, à une lave très épaisse, très visqueuse, qui ne coule pas. Et ça fait des dômes. Alors, on connaît ce phénomène sur Vénus. Il doit exister sur Mars parce qu'on a des cailloux. Mais apparemment, ça existe aussi sur la Lune parce que la morphologie en dôme fait irrésistiblement penser à des laves différenciées. J'aimerais bien qu'on ramène des cailloux de ces dômes pour savoir si cette interprétation à distance est bonne. Donc, ça sera un de mes objectifs de mission spatiale, ramasser des cailloux sur ces dômes-là ou d'autres. Alors, quand on cherche bien, bien, bien sur la Lune, on trouve associé à des failles, on reparlera des failles tout à l'heure, là, vous voyez des failles, des zones plus sombres. Oui, il y a une zone qui est plus sombre ici. Là, vous avez des craquelures, des failles, et là, il y a une zone plus sombre. Et là, il y a une zone plus sombre aussi. Des fois, ce n'est pas que c'est plus sombre, c'est plus clair. Mais c'est différent du reste. En général, c'est plus sombre. Parfois, c'est plus clair. Et là, on a l'interprétation qu'on en donne, mais là encore, il faudrait y aller pour voir de près, c'est que c'est des dépôts de cendres volcaniques. Les cendres, c'est projeté par des gaz. C'est peut-être un cratère de volcan, c'est-à-dire une faille, mais il a saupoudré la région de cendres noires. Et pour saupoudrer la région, il faut du gaz propulseur. Alors, on ne s'est jamais posé près d'un affleurement frais, pur, vierge, extra, de dépôts comme ça. Mais un peu sans le savoir, on s'est posé avec Apollo 17, avec un dépôt comme ça, qui avait été recouvert par des éjectats d'un impact, mais qu'on a pu reconnaître. Et si on ramasse, donc, de ces dépôts de cendres, supposées cendres, un endroit où ça a été un peu recouvert, c'est les fameux dépôts oranges d'Apollo 17, où, quand vous ramassez, donc, là-dedans, vous avez des sphérules de verre volcanique, des minéraux noirs et des sphérules oranges, c'est typique de dépôts pyroclastiques, donc, au moins pour celui-là, bien que l'interprète qui ait été recouvert a posteriori, c'est des dépôts pyroclastiques, pyroclastiques, c'est-à-dire pyros le feu, plastique, cassé, donc cassé par le feu. Donc, il y a des dépôts pyroclastiques, là encore, il y a un gaz propulseur qui a projeté des cendres. Mais ça projeté des cendres, ça ne fait pas de volcan, ça fait un dépôt noir, parce qu'il n'en a pas ennu à sortir beaucoup, ça s'est bien étalé, il n'y a pas de frottement atmosphérique, donc ça va avec la vitesse initiale, il n'y a pas d'érosion, ça reste, la gravité étant faible, même si on ne projette pas très fort, ça va quand même très loin. Est-ce qu'il y a des volcans au sens image d'épinal du terme, c'est-à-dire la montagne avec son cratère au sommet ? Vous demandez à un gamin qu'est-ce que c'est qu'un volcan ? Alors, c'est des dépôts pyroclastiques qui ne sont pas associés à des volcans au sens morphologique du terme, il y en a un peu partout. Et là, c'est une carte, alors je n'arrive pas à lire, mais là, vous avez la référence. Donc, par exemple, vous grossissez ce machin-là, vous avez la référence, vous trouvez la référence, vous voyez, il y en a un peu partout. Dès qu'il y a des roches volcaniques des mers, il y a des dépôts pyroclastiques. Alors, c'est fait avec la mission LRO, tout ça, les gens qui se posent des questions, mais pourquoi les Américains se désintéressent de la Lune depuis 1972 ? Ils ne se désintéressent absolument pas, ils ne se sont simplement pas envoyés de bonhommes, parce que ça coûte trop cher, mais ils ont envoyé sept ou huit sondes automatiques qui ont fait des résultats scientifiques prodigieux. Par exemple, la carte des roches volcaniques pyroclastiques sur la Lune. Toujours le même problème, quels sont les gaz qui les propulsent ? Alors, je vous dis quand même, en cherchant bien, 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 on arrive à trouver des choses qui ressemblent à des volcans. Il y en avait deux ici, une montagne, avec le cratère juste au sommet. Alors, vous pourriez me dire, ouais, c'est qu'il y avait une montagne, et puis il y a une météoïde qui, par hasard, est tombée juste au sommet. Pourquoi pas ? Là, il y en a deux côte à côte, ça fait déjà deux hasards étranges, mais voilà des détails de ces montagnes avec le cratère au sommet. Et là, je vous en montre un que j'aime bien, enfin, trois que j'aime bien. On est dans la mer des pluies. On a ici, vous voyez les cratères de météorite ordinaire, vous voyez ici, ce cratère-là et ces deux-là ne ressemblent pas au cratère de météorite ordinaire. Et là, c'est une montagne avec deux trous qui ont ensuite été entourées par le basal des mers qui a coulé, qui a entouré tout autour, mais qui a épargné le sommet de la montagne pour ces deux-là. Là, pareil, il y avait une montagne avec un cratère au sommet, et le basal des mers a entouré la montagne et est rentré par les trous, il est rentré par là, il est par là, mais il a laissé trois quarts, quatre, cinquièmes du cratère qui émerge. Alors, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, vous avez ici, a priori, un cône pyroclastique avec un double cratère. Est-ce qu'on connaît sur... Et le tout envahi par des plaines de basalte. Est-ce qu'on connaît sur Terre des cratères doubles de cônes pyroclastiques, a partiellement envahi par des coulées de basalte ? Alors, ce n'est pas bon pour le bilan carbone, mais on en trouve. Voici ici un double cratère, un grand cratère, un petit cratère. L'échelle vous est donnée par cette petite tâche qu'un monsieur, comme ça, qui fait de l'ombre. C'est à la Réunion. Et le tout est complètement entouré par des laves du piton de la Fournaise. Voici la Terre, voici la Lune. Et un truc comme ça, indépendamment du basalte, c'est que c'était des volcans qui ont dû ressembler à ça, un petit moment. Alors voilà ce volcan, il s'appelle Formicaléo, c'est le fourmilion, parce que ça ressemble à deux terriers de fourmilions qui sont des espèces d'insectes qui font des trous. Parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une fourmi, ça arrive derrière, qu'ils voient un trou qui est bête, et hop, la fourmi glisse, le fourmilion est au fond, à l'affût, et paf, il boulotte la fourmi, donc le fourmilion. Voici donc l'équivalent de Formicaléo sur la Lune. Et Formicaléo, il y a, je ne sais pas, 200 ans, ça devait ressembler à ça. Alors, quel est l'âge de ce volcanisme lunaire des mers, que ce soit le volcanisme normal, les basaltes, ou les petites pichenettes pyroclastiques qu'on voit ? Alors, on va étudier ce problème de l'âge avec la mer des pluies, marée imbrium en latin. Manifestement, vous voyez que les mers, qui sont plus sombres, c'est du basalte, alors que ça, c'est du gabbro à de la norsosite, on voit très bien qu'elles sont souvent circulaires. La mer des crises, la mer de la sérénité, la mer imbrium, et si c'est circulaire, c'est que ça remplit d'anciens, très grands cratères de météorites. Et j'ai entendu des milliers de fois des astronomes amateurs, parce que ça se voit très bien au télescope de la Terre, des géologues amateurs, des revues style sciences et vie, dire, eh bien, c'est parce que il y a un gros impact qui s'est fait, ça a traversé la croûte, et le magma est sorti. Ça, c'est la version complètement idiote, parce qu'il n'y a pas de magma, en général, sous la croûte, que ce soit la Terre ou la Lune, sauf à certaines époques très particulières, il n'y a pas de magma sous la croûte. Alors, faire un trou dans une croûte pour faire sortir un magma qui n'y est pas, ça ne va pas. Il y en a qui améliorent l'interprétation, qui disent, oui, mais il a l'impact, il a amené tellement d'énergie qu'il a fait fondre le substratum sur lequel il est tombé. Sauf que le substratum sur lequel il est tombé, ce n'est pas la même minéralogie, c'est des énorthosites, ça ne ferait pas du basalte. Il y a des gens qui sont encore plus évolués qui disent, ça a percé la croûte et ça a fait fondre le manteau qui est dessous. Alors, l'énergie de l'impact, et là, si vous faites fondre du manteau, vous faites du basalte, là, ça va très bien. Mais il y a un gros problème de chronologie, c'est que l'âge du basalte n'est pas du tout l'âge de l'impact, et ça, ça peut se faire au télescope, si vous avez un télescope de qualité, amateur de qualité, on peut tout de suite voir, et je vais vous montrer comment. Voici la mer des pluies, marée imbrium, qui remplit ce gigantesque cratère d'impact que j'ai souligné en rouge, qui fait 1100 kilomètres de diamètre. La France toute entière tiendrait, la France métropolitaine toute entière, tiendrait dans cet impact. Comment prouver géologiquement, avec simplement une photo, ça, c'est une photo télescopique, que le basal des mers n'a rien à voir avec l'impact d'imbrium, sauf qu'il remplit le trou. Regardez, j'ai souligné quatre cratères, il y en a d'autres, mais j'en ai pris que quatre, sinus iridium, plateau, Cassini, Archimède. Regardez Archimède, qui est là, en vue oblique. Archimède, il est dans le grand cratère d'imbrium. Il est arrivé dedans. Après, il est évident que si Archimède existait là, quand vous avez fait le grand cratère, Archimède aurait disparu. Donc Archimède s'est fait après. Puisqu'il est dans le grand trou. Et il est entouré, et il est plein de basalte. Donc Archimède s'est fait après la formation du basal des mers n'aïm, mais avant les dernières coulées de basalte, c'est le cas fleur en surface. Donc si le basalte était la conséquence de l'impact, quel que soit le type, il aurait fallu qu'il vise bien Archimède, qu'il arrive dans le jour, la semaine, ou le mois qui suit, pour que le volcanisme le remplisse lui-même. Mais il n'y a pas qu'Archimède. Regardez Sinusiridium. Il est à cheval sur le bord du cratère. Donc s'il est à cheval sur le bord du cratère, il aurait été détruit par l'impact. Et il est lui aussi rempli. Tous les quatre que j'ai mis, d'autres, plus d'autres qui sont là, sont arrivés après le gros impact et avant le remplissage des mers. On va regarder. Voici le bassin Imbrium. Je n'ai pas dessiné les éjecta, mais tous les environs étaient recouverts de débris. Puis, c'est l'étape 1. Étape 2, paf ! Vous faites Sinusiridium. Étape 3, alors je ne sais pas si on le voit, vous faites plateau. 4, vous faites Cassini. 5, 6, 5, vous faites Archimède. Et tout ça, ça s'est fait avant le remplissage. Donc, ce n'est pas un cratère qui a bien visé chronologiquement. C'est 4, et puis j'aurais pu rajouter celui-là, etc. Et ce n'est qu'après qu'on envahit tout par la mer. Donc, entre l'impact d'Imbrium, le très rouge, et le remplissage par la mer, il a fallu un temps certain, un certain temps, comme pour le fût du canon, pour qu'il y ait le temps que le bombardement météorétique fasse 4, les 4 dont j'ai parlé, plus quelques autres, impact majeur. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, rien qu'avec un télescope, on voit que chronologiquement, il y a un grand écart de temps. Donc, si une relation, elle n'est pas si directe que ça, ce n'est pas la chaleur de l'impact qui fait le basalte. Et là, c'est magnifiquement confirmé parce que Apollo 14 a pu dater, avec les méthodes de la radioactivité, l'objection qu'ils ont ramassé sur le cratère Framoro, la formation Framoro, l'impact d'Imryum. Et Apollo 15 a amené du basal d'Imryum. Et l'étape 7, ici, c'est les cratères récents qui percent tout. Et bien, Apollo 14 a trouvé que le grand impact datait de 3,85 milliards d'années. Et le basalte d'Apollo 15 est arrivé que 450 millions d'années après, 450 millions d'années, c'est deux fois l'espace de temps qui nous sépare de l'apparition des dinosaures. C'est très grand. Et 330, 3,3 milliards d'années, 3,85 milliards d'années. Donc la radioconologie confirme l'ordre, mais ça, on n'en avait pas besoin, mais donne des chiffres. Moi, je disais, il y a un certain temps d'écart si on n'était pas allé sur la Lune pour ramasser des échantillons, que les échantillons étaient ramenés par des cosmonautes ou des robots, ça ne change pas le problème. Sauf que quand c'est des cosmonautes, peut-être que c'est mieux choisi. Celui qui va sur la Lune est géologue. À l'époque, c'était des pilotes de ligne qui ne ramassaient pas trop. Il n'y a qu'un géologue qui était allé sur la Lune, c'est Harrison Schmitt, Apollo 17. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'âge. Donc l'âge du volcanisme lunaire, en fait, on s'aperçoit qu'il est éteint depuis, on va dire, 2 à 3 milliards d'années, au mieux. On n'explique pas pourquoi ce volcanisme est éteint depuis très longtemps. C'est parce que la petite taille de la Lune fait qu'elle n'a pas pu conserver sa chaleur initiale, qu'il y a beaucoup moins de radioactivité globale que sur la Terre, par exemple, que Vénus, qui sont plus gros, et que le rapport volume, c'est-à-dire quantité d'énergie produite à l'intérieur, surface, facilité d'évacuation de la chaleur, est très défavorable à la maintien de la chaleur. Donc la Lune s'est refroidie. Et puis j'ai rajouté, mais... Tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai si on regarde de loin. Si on regarde de près, alors je ne pense pas qu'avec un télescope terrestre, on y arrive, c'est trop petit. On voit des structures bizarres. Là, dans la région des Graben-Sosignes, vous avez des Graben, on y reviendra, vous avez des trous qui ont pas une gueule de cratères, ils sont longs. Celui-là est sur la faille, là, il y a une autre faille qui se croise, celui-là est au croisement de deux failles. Vous regardez le trou, il est plein d'un dépôt lobé. Bizarre, ce truc-là. On va regarder là. C'est dépôt lobé. Alors là, il n'y a pas de grands cratères, mais il y en a pas mal de petits. C'est une photo à très bonne résolution. Est-ce que j'ai mis l'échelle quelque part ? L'ensemble, là, fait 2800 mètres de profondeur, 300 mètres de large. Vous voyez, c'est vraiment pas gros. Ça, ça fait 300 mètres. Donc ça, ça fait 200 mètres. C'est la place Belcourt à Lyon. Je ne suis pas parisien, je ne parle pas de place de la Concorde, c'est la place Belcourt. Et regardez ces lobes, là. Il n'y a pas, à cette résolution-là, sur la place Belcourt, il y a la statue de Louis XIV. On la verrait, là, la statue de Louis XIV. Là, on ne la voit pas. Il n'y a pas de statue de Louis XIV, ce n'est pas une grande surprise, mais il n'y a pas de cratère. Ça veut dire que ce coin-là est hyper jeune. Allez, 500 millions d'années, peut-être. Donc, il y a quelque chose qui a coulé, ça fait des lobes, et il n'y a pas longtemps du tout, pas longtemps pour un géologue. C'est contraire à l'évangile, selon saint relation taille volcaniste. Ça ne va pas, ça. Et ce n'est pas le seul. Regardez ici, une dépression bizarre, plein de trucs lobés, mais il y a des endroits où il n'y a pas un cratère. Alors que sur les mers lunaires, regardez tout ce qu'il y a. Deux kilomètres de long, de là à là. Alors, ces structures, qu'on appelle ça des IMP, Irrégulaires, Marais, Pas de Chose, c'est comme les mers lunaires, ça a la même couleur, la belle Belbédo, le même spectre, mais c'est tout jeune. Et en voici une carte pour celles qui ont plus de 100 mètres de diamètre, c'est toujours petit. Et ici, il y en a 70 qui ont plus de 100 mètres de diamètre. L'origine de ce volcanisme récent, marginal, mais réel, est une des grandes énigmes de la géologie lunaire. Je ne peux pas vous dire pourquoi le manteau a fondu si tardivement, il y a si peu de temps. Alors, il y a des modèles proposés, mais qui sont à l'état de proposition discutés, au sens noble. Alors, une autre énigme, c'est que les mers lunaires sont très irrégulièrement réparties. Les mers lunaires couvrent 17% de la surface totale de la Lune, mais la quasi-totalité du mer sont en rouge, sont d'un côté de la Lune, la face visible. Sur la face cachée, regardez, il n'y a pas beaucoup de rouge, il y en a un petit peu là, 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 là. Sinon, les continents, c'est patchwork de couleurs, ça, c'est une carte géologique, face cachée, face visible, mais il n'y a pas beaucoup de mers sur la face cachée. Pourquoi ? On y reviendra tout à l'heure. C'est fini pour le volcanisme, avec deux questions, dont une où je ne répondrai pas, là, pourquoi du volcanisme récent, et une dont je répondrai à moitié, pourquoi plus de mers d'un côté que de l'autre. On va parler de la structure de la Lune. Alors, il faut que je me dépêche. La Lune, c'est un champ de bataille. Il y a la Lune, les continents lunaires, c'est un champ de bataille. Les cratères se recoupent les uns les autres. Vous voyez, par exemple, ce cratère-là, il est très vieux parce qu'il est perforé par plein de cratères, plus petits et plus jeunes, mais lui-même, c'est fait en recouvrant à moitié celui-là. Quand on ramasse des cailloux sur ces continents lunaires, qui sont un champ de bataille, voici un géologue qui va ramasser des cailloux, on peut regarder, les cailloux sont trop gros, on les regarde de près sans les ramasser, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces cailloux, c'est fait de brèches. Un brèche, c'est un conglomérat, un agglomérat de débris nature diverse. Ici, par exemple, vous avez des débris marrons dans un ciment clair. Là, j'ai des échantillons, vous avez des débris clairs dans un ciment foncé. Entre parenthèses, ceux qui viennent me voir après la fin de la question, je pourrais leur montrer de près des morceaux de brèches lunaires qui ont été ramenés par des météorites et qui ont été prêtés par le marchand de météorites qui est à l'accueil là. Si vous le voulez, vous pouvez en acheter. Le gros morceau, là, ça coûte à peu près 1 500 euros. Bon, 1 500 euros, qu'est-ce que c'est ? Des fois, on fait des bons repas avec les bons vins qui font 1 500 euros. Ça ne m'est jamais arrivé, mais il y en a qui le font. Et une fois qu'ils ont digéré, pof, c'est de la merde. Alors que ça, vous le gardez longtemps. Et quand il y a des éléments blancs dans un ciment foncé, ces éléments blancs, c'est une roche qu'on appelle de l'anorthosite qui est faite à 5,95 % de faits pas de plagioclase, dont l'anorthite. Donc, le continent, c'est fait d'anorthosite cassé en 1 000 morceaux. Grâce au sismomètre déposé par l'émission Apollo, là, c'est Apollo 11, mais toutes les missions Apollo ont déposé des sismomètres, on a une idée de la structure interne de la Lune. Ça, c'est un résumé. Il y a la croûte, on va dire, qui fait à la louche une centaine de kilomètres. Il y a le manteau, qui fait à la louche 1 200, 1 300 kilomètres. Et il y a un tout petit noyau en proportion. Il n'est pas exclu, ce n'est pas formel, il faut retourner déposer des sismographes, qu'il y ait un petit peu de manteau suffisamment chaud pour être, pas liquide, mais molasson. Quant au noyau, on ne sait pas, on n'est pas sûr si tout est solide ou s'il y a un peu de liquide à l'extérieur. On ne sait pas. Et les rares tremlementaires lunaires sont à peu près à la base du manteau, la limite entre le manteau bien dur et le manteau un peu moins dur. Les séismes sont très faibles. 10 moins 13 fois en énergie libérée que la Terre. Et comme la Lune est 100 fois plus petite en masse, grosso modo, 1 kilomètre cube de Lune libère 10 moins 11. Ça fait 100 milliards de fois moins d'énergie sismique libérée par kilomètre cube de Lune que par kilomètre cube de Terre. C'est calme, la Lune. Et cette structure s'explique très bien. Si vous imaginez que la Lune était entièrement fondue il y a un certain temps, les plus légers quand ça s'est refroidi ça a cristallisé. Ce qui est plus dense c'est le fer. Il n'y en avait pas beaucoup mais un petit peu il est descendu au milieu. Les plus légers des silicates c'est les felspates ils sont montés en la surface ça fait la croûte lunaire. Et les silicates de densité intermédiaire principalement olivine et pyroxène se sont restés au milieu ça fait le manteau. Après c'est longtemps plus tard le manteau a refondu pour des raisons X ou Y que j'ai du mal à vous expliquer pour faire ces grands basales des mers. Et la géochimie avec les échantillons qu'on a ramassés confirme en gros ce modèle. Mais il faudra ramasser tous les échantillons grosso modo sur un petit quart de la face visible là où on s'est posé l'émission. Il faudra ramasser ailleurs ailleurs que le milieu là et puis sur l'autre côté et il faudrait déposer des sismographes un peu partout sur la Lune donc il faut retourner sur la Lune c'est la conclusion il faut retourner sur la Lune automatiquement ou avec des bonhommes. Alors revenons à mon problème les mers lunaires basaltiques sont pour simplifier que d'un côté. Pourquoi ? Alors je vous dis tout de suite c'est pas parce qu'il y a plus de cratères d'un côté que de l'autre. Il y a autant de cratères d'un côté que de l'autre et même le plus grand des cratères il est sur la face cachée. Le plus grand des cratères d'ailleurs il n'est pas plein de mers. Donc et puis on a vu que les mers n'avaient pas grand chose à voir avec les cratères sinon une relation géographique. Alors on avec les missions post-Apollo qui n'existe pas pour la presse pas la presse sérieuse mais la presse les américains abandonnaient la Lune depuis 72 ce qui n'est absolument pas vrai on a pu faire des tas de choses par exemple on avait un satellite qui mesurait l'altitude qui mesurait la gravité et avec des choses j'expliquais comment on faisait dans mon fil jaune sur la structure interne des corps solides du système solaire on peut mesurer l'altitude partout voici l'altitude vous voyez que l'altitude est statiquement plus basse sur la face visible que sur la face cachée à l'exception de cet énorme gros cratère que vous avez là le bassin du Pôle Sud on peut mesurer la gravité alors là c'est l'inverse la gravité est plus faible sur la face cachée que sur la face visible avec toujours une exception ce gros cratère et quand on a l'altitude et la gravité on peut assez facilement retrouver l'épaisseur de la croûte et l'épaisseur de la croûte elle est marquée là vous voyez que sur la face visible en moyenne allez c'est 30-40 km et sur la face cachée en moyenne c'est 60 km même plus la lune a deux types d'épaisseur de croûte épaisse sur la face cachée mince sur la face visible alors si pour une raison x ou y parce que Dieu l'a voulu ainsi il y a cette dualité d'épaisseur des croûtes à cause des marées c'est normal que la face à croûte épaisse soit la face cachée et la face à croûte mince soit la face visible ça s'explique très bien par la mécanique c'est une histoire d'axe principal d'inertie minimum mais ça n'explique pas pourquoi il y a cette asymétrie moitié d'un côté enfin moite épaisse moite vide alors une grande question en passant est-ce qu'il y en a déjà qui ont vu des volcans sur des continents le Kui-Mandjarro puis d'Aume chose qui arrive le basalte c'est liquide c'est une densité de 2,8 c'est à dire 2800 kg par mètre cube la croûte continentale c'est une densité de 2,7 2700 kg par mètre cube c'est un peu l'analogie entre de l'eau la mer la banquise la banquise est moins dense que l'eau si un phoque fait un trou dans la banquise est-ce que l'eau va jaillir ? non l'eau va monter en principe d'Archimède d'où de Blaise Pascal suivant que vous pouvez faire les grecs ou les auvergnats vous pouvez calculer la hauteur à laquelle monte l'eau dans un trou de phoque elle va monter de 90 cm si vous avez 1 mètre de banquise elle va s'arrêter à 10 cm de la surface ça, ça ne choque personne mais si vous mettez un basalte vous mettez du basalte juste sous la croûte basalte bien chaud bien liquide etc densité 2 800 la croûte 2 700 il n'y a aucune raison que le basalte monte à la surface il devrait s'arrêter quand on fait les calculs type Blaise Pascal à 1 100 mètres sous la surface avec les chiffres que je vous donnais donc à chaque fois que vous voyez un volcan sous un continent il faut vous dire qui a pompé pour faire sortir le basalte qui n'a aucune raison de sortir tout seul et ne me dites pas que c'est les gaz qui propulsent parce que les gaz sortent du basalte une fois qu'il est à la surface parce que quand ces souffres pressions ils sont dissous il n'y a pas de bulles dans une bouteille d'opérier les bulles n'apparaissent que si vous mettez ça à la pression atmosphérique en amournant le bouchon alors les bulles apparaissent donc une fois que le basalte est sorti on explique pourquoi des gaz pourraient le faire sortir mais ça n'explique pas pourquoi il est sorti et vous prenez 99,99% des livres de SVT vous prenez Haroun Taziev Péassona mais plein d'autres ils vous expliquent que c'est des gaz qui font monter le basalte ils n'ont jamais lu ni Blaise Pascal ni Archimède alors si vous voulez que ça sort il faut pomper mais pas une pompe magique il faut une pompe physique et la seule pompe physique raisonnable c'est la poussée d'Archimède vous voyez autre chose et bien par exemple il faut que la pression ici soit égale à la pression là Archimède et Blaise Pascal ici c'est 2700 kg par mètre cube le menton c'est 3300 le basal c'est 2800 vous faites un calcul qui de montant se faisait en classe de seconde alors c'est pas avec du basal c'était de l'huile du mercure de l'eau dans des tubes en U vous vous rappelez les vieux qui étaient en seconde on faisait des problèmes qui n'étaient pas toujours agréables au lieu de faire de l'huile du mercure et tout ça dans un tube en U on aurait pu faire du basal de la croûte et du menton mais bon si vous calculez vous voyez que si vous mettez votre zone de basalte à 36 km donc 6 km à la base de la croûte ça affleure à la surface vous avez la lave qui va arrêter paf qui va s'arrêter si vous voulez que ça monte à 6 km c'est l'altitude du Kilimanjaro il faut que vous mettiez votre zone de production de basalte à 70 km j'ai évidemment simplifié j'ai éliminé tout frottement toute perte de charge et tout ça donc on peut maintenant comprendre pour une raison que je ne connais pas la croûte est plus épaisse d'un côté que de l'autre là j'ai mis 50 là j'ai mis 100 c'est pour simplifier mes calculs là c'est ma densité de croûte là c'est mon manteau je suppose que pour une raison géologique que j'ai du mal à apprécier et à comprendre je fonds partiellement mon manteau à 120 km de profondeur et j'applique le bon vieux principe d'Archimède-Bes-Pascal dans les deux cas ça va monter à 115 km d'altitude parce que tout ça c'est un équilibre hydrostatique 115 km d'hydrogène ça ne va pas sortir 115 km ça va sortir c'est parce que la croûte est plus mince la croûte fait un obstacle non pas mécanique mais un obstacle pascalo-archimédien à la sortie du basalte et comme la croûte est plus mince l'obstacle pascalo-archimédien est plus faible le basalte sort là il ne sort pas alors il y a d'autres choses ça c'est la face visible la face cachée on peut analyser de l'espace avec des spectres la chimie globale et en particulier si vous analysez la radioactivité vous avez un spectre au gamma vous voyez les rayons gamma que la lune émet et les trois sources de radioactivité gamma quatre c'est uranium 235 uranium 238 potassium 40 thorium chacun a ses longueurs d'onde gamma et si vous branchez vos spectroscopes sur la longueur d'onde gamma du thorium vous avez la teneur en thorium de la surface de la lune disons des cinq premiers mètres et ça c'est extraordinairement étonnant vous avez deux tâches une tâche pas très intense une tâche très intense il y a beaucoup de thorium alors beaucoup c'est à peu près comme les roches terrestres mais dans ce beaucoup de thorium c'est vrai dans le basalte c'est vrai dans les continents ordinaires toutes les roches de ce coin là qui sont très variées ont une anomalie en thorium ça veut dire que tout ce qui est dessous il y a une anomalie en thorium profonde qui se retrouve dans toutes les roches amenées à la surface par les impacts par les mers etc et la même chose en moins importante sur la face cachée dans le grand cratère pour le sud entre parenthèses le deuxième robot chinois s'est posé là pourquoi cette anomalie chimique interne qui se traduit par anomalie chimique en surface je ne sais pas donc il faut que je me dépêche l'origine du volcanisme pressant pourquoi la croûte a ses deux épaisseurs si variées pourquoi la géochimie de l'intérieur est si différente tout ça ça fait partie des grandes questions qu'on ne connaît pas sur la Lune on va parler de la tectonique sur la Lune alors tectonique ça veut dire mouvement je le dis pas forcément tectonique des plaques la tectonique des plaques c'est une tectonique mais on peut avoir de la tectonique pas des plaques technique non plaque c'est le cas par exemple sur Vénus alors y a-t-il de la tectonique sur la Lune alors je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup mais en cherchant bien il y en a voici la mer des humeurs d'ailleurs on a vu quelques failles là tout à l'heure voici la mer des humeurs si on regarde là on voit donc des cratères tout ça et on voit que tout ça s'est traversé par des grandes failles et ces grandes failles sont plus ou moins concentrées qu'à la mer des humeurs les humeurs oui c'est des failles qui font le tour comme ça parallèle au bord c'est étonnant ça parallèle au bord mais ça recoupe les coulées de lave or les coulées de lave sont beaucoup plus récents que la mer que le basale de la mer des humeurs donc c'est pas des fractures faites par l'impact alors voilà en vue oblique de ces failles comme ça alors je vais pas vous faire un cours de géologie mais c'est le géologue niveau BAC plus 2 reconnaît que ce sont des failles normales donc pour faire ça il a fallu tirer comme j'ai dessiné avec les flèches rouges là alors je montre quand même ces super failles c'est quand même très beau c'est beau hein alors des fois les failles sont associées à des trous qui peuvent être soit du cratère de Sturras soit des petits volcans non de la faille regardez ça c'est quand même marrant c'est pas Dieu avec une mitraillette qui a visé la tatatata pour faire des cratères de météorites juste au milieu du graben non c'est pas ça en autre mer c'est la mer de la sérénité voilà on va zoomer ce coin là et puis on va revoir les structures qu'on a vues tout à l'heure je vous en parlerai bientôt je vous en parlerai bientôt c'est le moment regardez ici le bord de la mer des grabenes concentriques au bord de la mer c'est banal on vient de le voir mais des trucs bizarres concentriques ou radios dans la mer et ces trucs concentriques et radios qu'on appelle des rides mais ça ça mange pas de pain donner un nom n'est pas une explication on dirait des anticlinaux un anticlinal vous savez ce que c'est voilà ce que c'est qu'un anticlinal voilà ce que c'est qu'un anticlinal vous poussez ça fait une pause comme ça et là Apollo 17 avait un radar qui pouvait séparer les principales couches de lave dans la mer et on voit que quand le radar est passé au dessus il a fait comme un profil sismique et vous voyez qu'effectivement ça ressemble à un anticlinal comme on avait dans nos livres de géographie et de sciences naturelles à l'époque on faisait de la géographie et des sciences naturelles au lycée donc voici l'anticlinal vu au radar par Apollo voici comment on fait un anticlinal on pousse ça veut dire qu'a priori on a poussé alors là c'est étonnant on a poussé ici et on a tiré comme ça d'après les Graben et les anticlinaux alors c'est facile à expliquer voici la surface de la lune il y a 3,9 milliards d'années l'impact de la mer de la sérénité vous faites un grand trou mais un grand trou parce que vous expulsez 500 millions d'années plus tard vous remplissez ce trou de basalte c'est dense le basalte que va faire le trou que vous remplissez de 10 km de basalte il va un peu s'enfoncer fléchir donc alors je vais changer ça va faire comme ça vous allez augmenter le rayon de courbure et vous allez faire de la compression interne tout simplement par variation du rayon de courbure mais si vous faites plier le bord comme ça plier le centre sous le poids ça va faire remonter les bords vous allez faire sur les bords une petite bosse et là vous allez faire un rayon de courbure comme ça et là ça casse donc c'est normal que vous cassiez les bords externes en extension et que vous comprimiez l'intérieur en compression tout ça parce que vous mettez du basalte qui appuie c'est de la géologie de base bac plus 2 alors il y a un buzz je ne sais pas si vous rappelez en 2010 il y a eu un buzz alors ça c'est l'article de science mais il y avait sa même chance à venir la lune rétrécie vous vous rappelez vous ne vous rappelez pas alors voilà le titre de science évidence de faille inverse faille inverse c'est des failles dues à un raccourcissement sur la lune révélée par lunar reconnaissance orbiter vous savez la sonde lancée par les américains qui ne vont plus jamais sur la lune depuis 72 elle tourne encore elle marche très bien lunar orbiter et voici une de ces structures chevauchantes il y a ce compartiment là qui passe par dessus qui chevauche ce compartiment là ça c'est une photo de l'escarpement Lincoln sachant qu'Apollo 16 non 17 c'est posé juste à côté alors voilà un autre escarpement faille comme ça un géologue qui n'a pas l'habitude il dirait tiens c'est le front d'une coulée de lave ça ressemble c'est l'obé mais pas du tout avec de l'oeil et comment on interprète ces trucs là c'est simple vous avez donc l'escarpement vous poussez très fort vous cassez il y a un compartiment qui a tendance à chevaucher l'autre alors chevaucher de combien alors le voilà alors des fois vous avez la chance on va regarder B dans B on va regarder C voilà un détail de C là il y a des cratères il en manque un bout on a la moitié d'un cratère qui est là notre moitié a disparu parce qu'elle s'est fait chevaucher donc avec ça vous pouvez estimer l'ordre de grandeur du chevauchement savoir si c'est 10 mètres 100 mètres 1000 mètres etc en regardant les parties manquantes du cratère c'est pareil ici etc alors ça a évidemment été fait alors voilà toutes les structures chevauchantes nouvelles parce qu'on en connaissait déjà avant identifiées par l'Hérault elles sont jeunes et moins d'un milliard d'années à cette époque là on ne connait pas de structures en extension qui compensera on peut dire si ça pousse ici c'est parce que ça tire ailleurs mais à l'époque on voit que ça pousse et on ne voit pas que ça tire si ça pousse partout sans que ça tire c'est que la surface de la Lune diminue donc voilà c'est science à venir et si la Lune rétrécissait la Lune rétrécit alors c'est une vieille histoire vous avez déjà vu une pomme la peau de la pomme elle a une surface qu'elle a elle ne peut pas sécher elle est désassèche c'est du liège par contre l'intérieur peut se sécher et ça se flétrit tout simplement parce que la surface ne change pas le volume change et ça fait ça c'était comme ça qu'on expliquait les montagnes et les trous sur la Terre au début fin du 19ème ça c'est une photocopie du livre de 4ème qu'avait mon papa en 1930 on expliquait des choses maintenant vous imaginez l'expliquer comme ça à l'échelle de la Terre au 4ème on ne fait plus rien alors l'explication était fausse mais on la faisait alors on peut faire un calcul les auteurs de l'article de Science ont pu proposer l'ordre de grandeur de la disparition de surface donc il a disparu tant de kilomètres carrés en regardant la longueur des structures et le raccourcissement une diminution de surface on peut traiter une diminution de rayon il suffit d'avoir la surface de la sphère 4pi r² et on y voit que pour observer il suffit de rétrécir le rayon d'une centaine de mètres pendant 10 milliards d'années pendant le dernier milliard d'années ce qui fait en moyenne 10 centimètres par million d'années c'est pas beaucoup ça par million d'années et ça suffit pour faire les quelques structures compressives ensuite on fait des calculs de coins de table on dit si la lune le rayon a diminué c'est parce que la lune s'est refroidie connaissant le coefficient de dilatation thermique des roches ordinaires on peut voir que pour rétrécir un rayon de 100 mètres il suffit de le refroidir de 10 degrés ça veut dire que d'après ces animations en ordre de grandeur un calcul de coins de table depuis un milliard d'années la lune globalement a perdu 10 degrés pendant l'intérieur pendant le même milliard d'années la terre a à peu près perdu 100 degrés donc 10 fois plus mais comme elle était beaucoup plus chaude au départ alors on peut là c'est une publication qui date du 13 mai on regarde la ride dont j'ai marqué Apollo ici et il remarque que quand il y a des rides c'est le cas de l'Apollo comme ça souvent à côté on voit des traces d'éboulement récents ça la mission Apollo 17 est même venue voir ce caillou là de près mais là on a vu une relation systématique entre les éboulements il y en a un là il y en a un là et ces escarpements là et l'interprétation c'est que ces failles inverses jouent encore ou récemment c'est peut-être il y a 20 millions d'années quand ça joue ça fait un petit tremblement de terre et les petits tremblement de terre déclenchent des éboulements tout jeunes tout frais tout beau et voici un éboulement lunaire déclenché par un tremblement de terre qui a eu peut-être il y a 5 millions d'années je ne sais pas à cause de ce moment qui est là il faut que je finisse à quelle heure j'ai commencé j'ai encore un quart d'heure ça va quelques derniers sujets enfin avant dernier sujet l'eau sur la lune alors l'eau sur la lune il n'y en a pas il fait chaud le jour froid la nuit pas d'atmosphère c'est pas possible qu'il y ait de l'eau mais Hergé en mettait alors il en mettait avec des stalactites et des stalagmites alors ça c'est une grosse erreur on a vu qu'on peut faire des stalactites et stalagmites avec du basalte on n'a pas besoin d'eau pour faire des stalactites et puis il mettait de la glace il y a Tintin qui patine alors les stalactites on l'a vu alors la glace alors pourquoi il mettait de la glace Hergé il dit parce que le jour il fait 120 degrés mais la nuit à l'ombre il fait moins cent et quelques donc dans une grotte il doit faire moins cent et quelques donc on peut mettre de la glace moins cent cinquante c'est écrit et il avait tort pourquoi quelle est la température dans une grotte ou une cave profonde j'entends pas réponse locale vraie mais si vous allez au Gabon il fait pas 13 il fait 30 si vous allez en Norvège il fait pas 13 il fait moins 10 donc quand on vous pose une question générale qui est la température dans une grotte j'ai pas dit la grotte à côté de chez vous dans une grotte la réponse c'est la moyenne été, hiver, jour, nuit du coin alors par chez nous effectivement dans nos caves ou nos grottes la température moyenne c'est 12 à 15 degrés ça dépend de l'altitude où on est et c'est la température moyenne d'une cave ou d'une grotte mais si vous allez dans les hautes latitudes en Islande où la température moyenne est de moins 10 et bien la température moyenne dans une grotte c'est moins 10 et d'où on peut voir des très beaux paysages il existe à l'actif il existe à la limite de glace en haute montagne ou dans les grottes donc sur la lune la température annuelle c'est moins 15 plus 120 moins 150 sur 2 ça fait moins 15 or dans le vide à moins 15 degrés la glace ça sublime vite vous mettez de la glace quelques années elle aura disparu comme si vous mettez de la neige carbonique sur la table elle va disparaître très vite donc il ne peut pas y avoir de grotte de glace pérenne dans une grotte lunaire là RG s'est trompé aussi mais au pôle de la lune pôle nord comme pôle sud il y a des cratères où le soleil n'éclaire jamais le fond donc la température moyenne c'est moins 150 plus moins 150 sur 2 ça fait moins 150 et encore moins 150 c'est la température du sol la nuit mais le sol la nuit qui était éclairé qu'un jour avant donc avait quand même engagé de la chaleur on a mesuré la température au niveau des pôles avec les lafras rouges c'est moins 230 40 K c'est à peu près la température de Pluton et là si on met de la glace elle va être stable elle va rester mais qui pourrait mettre de la glace dans les cratères polaires et bien il suffit qu'il y ait des corps riches en glace des comètes des chondrites carbonés riches en glace en eau prenons cette comète par exemple elle tombe sur la lune si elle tombe le jour il fait 120 degrés l'eau de la comète est vaporisée par la chaleur de l'impact ça va si ça tombe la nuit l'eau est vaporisée par la chaleur de l'impact mais il fait moins 150 voire plus froid une partie de l'eau se condense ça fait du givre et probablement qu'autour d'un impact lunaire s'il y a une comète qui tombe la nuit il y a du givre tout autour mais dès que le jour se lève le givre se sublime sauf s'il y a du givre qui se dépose dans un cratère polaire où le jour n'arrive jamais donc potentiellement il peut y avoir de la glace comment savoir s'il y en a alors on est la terre la lune tout ça on est bombardé en permanence par des rayons cosmiques qui viennent très énergétiques qui viennent des supernovas sur la terre ces rayons cosmiques sont fortement arrêtés par l'atmosphère et déviés par le champ magnétique donc il n'y en a pas beaucoup qui arrivent sur la terre il y en a un peu mais pas beaucoup sur la lune pas de champ magnétique pas d'atmosphère tous les rayons cosmiques 100% arrivent en arrivant par terre ils font des réactions nucléaires ces réactions nucléaires produisent entre autres des neutrons qui sont réémis il se trouve que l'eau contient du deutérium que le deutérium ça ralentit les neutrons on avait besoin d'eau lourde pour faire la première bombe atomique rappelez-vous le film la bataille de l'eau lourde quand il y a du deutérium il y a du deutérium s'il y a de l'eau les neutrons qui ressortent sont lents s'il n'y a pas de deutérium les neutrons qui partent sont rapides il n'y a plus qu'à mesurer la quantité l'énergie des neutrons émis par la surface de la lune et convertir ça si on suppose que c'est de l'eau en pourcentage d'âge de jour ça a été fait par les américains après 72 vous savez les américains qui ne s'intéressent plus à la lune ils ont lancé une sonde qui s'appelle Lunar Prospector et qui a fait la carte du deutérium sur la lune et là où c'est bleu c'est qu'il y a beaucoup de deutérium là où c'est bleu clair il y en a un peu mais pas beaucoup si c'est pas bleu il n'y en a pas du tout et ça correspond aux endroits où il fait toujours froid donc il y a un corps hydrogéné sans doute de l'eau mais peut-être autre chose dans les cratères polaires est-ce qu'il y a de la glace vive est-ce que si j'y vais je pourrais voir du blanc alors là c'est une mission japonaise qui a regardé un cratère sur la lune ça c'est le pôle sud c'est le cratère Shackleton juste au pôle sud alors c'est dans le noir on ne voit rien on ne peut pas savoir si c'est blanc il fait noir mais si on surexpose très violemment le fond du cratère est un petit peu éclairé par le reflet du soleil sur le bord éclairé donc ici c'est un peu éclairé par ça vous surexposez violemment alors ça évidemment là vous ne voyez plus rien c'est surexposé ici c'est surexposé mais les parties à l'ombre deviennent grises elles deviennent grises de la même façon grise ici que grise là c'est le même gris or là on sait que c'est pas blanc parce que des fois c'est éclairé par le soleil donc si ça c'est pas blanc et que là c'est le même gris c'est que c'est pas blanc non plus donc il n'y a pas de glace vive dans le cratère s'il y a de la glace elle est sale pleine de poussière mais pas blanche alors les américains ont décidé avec une mission qui n'existe pas puisque c'est après 72 d'aller sur la lune et de faire écraser le troisième étage de lancement de la fusée au fond d'un de ses cratères perpétuellement à l'ombre c'est la mission Elkros et la sonde était derrière elle a analysé spectralement la boule de feu et de poussière faite par cet impact ça a eu lieu ça en 2009 alors la sonde s'est écrasée là à une partie qui était perpétuellement à l'ombre ce que vous voyez la tâche blanche là c'est le nuage de poussière surélevé par la sonde qui montait, montait, montait et à force de monter il est sorti et là il est éclairé par le soleil il est sorti de l'ombre il est éclairé par le soleil et la sonde a analysé spectralement ce truc là comme j'ai pas de l'avance je passe, je donne les résultats d'après les résultats c'est paru dans le Science d'octobre 2010 c'est un résultat préliminaire c'était peaufiné mais ça n'a pas changé beaucoup dans le panache de trucs qu'ils ont vu il y avait 155 plus ou moins 12 kilos de vapeur d'eau et vu la formation des cratères et tout ça ils pensent que le sous-sol de ces cratères polaires on va dire pour simplifier contiennent 5% d'eau donc c'est 95% de poussière etc. mais il y a quand même 5% d'eau sous forme de glace évidemment et qu'on a mis en évidence comme ça il est probable que l'eau de la Terre a dû arriver de cette façon mais il y a longtemps donc cette eau des cratères polaires c'est une archive de sens de 4 milliards d'années de bombardements de chondrites carbonées et de comètes qui sont archivées dans ces cratères polaires il y a des gens qui veulent l'exploiter pour faire pousser des pommes de terre des salades ou du carburant de fusée c'est un crime de lèse d'archives scientifiques pour se chauffer avec des archives il faut vraiment qu'on en ait besoin dernier truc l'origine de la Lune alors on a déjà vu ce tableau au début c'est Sélénée et Andimion l'origine de la Lune il faut qu'on invente un scénario qui connaît à tout ce qu'on connaît de la Lune en particulier il faut qu'on explique pourquoi la Lune n'est pas dans le plan équatoriaux de la Terre mais presque dans le plan de l'écryptique pas tout à fait mais presque pourquoi la densité de la Lune est plus faible que sur la Terre donc pourquoi la Lune a beaucoup moins de fer que la Terre pourquoi isotopiquement ça c'est les échantillons qui l'ont montré la Lune et la Terre ont de fortes similitudes isotopiques et puis on a pu chiffrer l'éloignement il y avait un éloignement théorique on ne pouvait pas le chiffrer on a chiffré l'éloignement en moyenne de 3,8 cm par an ça dépend des périodes il faudra qu'on trouve une histoire qui explique tout ça donc si la Lune s'éloigne ça veut dire que dans le temps elle était proche on le savait mais c'était théorique la Lune devait être proche dans le temps maintenant on sait qu'elle l'était alors la Lune n'est pas dans le plan de l'équateur elle fait un angle de 17 degrés avec l'équateur alors que tous les satellites du système solaire sauf Triton sont dans le plan de l'équateur la Lune a beaucoup beaucoup moins de fer en proportion que la Terre voici la Lune et la Terre à la même échelle vous voyez que le loyau de la Terre est beaucoup plus gros que le loyau de la Lune je ne vais pas dans le même isotopiquement la Lune a la même composition isotopique que la Terre tous les gentillons terrestres que vous pouvez trouver sont tous sur cette droite tous les gentillons lunaires ceux qu'on a même ceux-là enfin ceux-là on ne les a pas analysés mais ceux-là je suis sûr qu'on trouve ils sont sur la même droite alors que les gentillons de Mars ramenés par les météorites ou des différents types de chondrites sont différents et puis on a pu prouver donc avec des méthodes de laser allez vous promener un jour près de l'observatoire du Calerne si vous savez qu'il faut un tir lune vous voyez ce faisceau qui va vers la Lune ça c'est une photo c'est pas un dessin c'est extraordinaire de voir ça la Lune était beaucoup plus proche de la Terre dans le temps alors quand j'étais petit en 69 Albert Ducro à la radio et puis tous les autres disait il y a trois hypothèses sur l'origine de la Lune on va enfin savoir avec Apollo ce que c'est première hypothèse la Lune est un morceau de la Terre parce qu'au départ la Terre tournait très vite et par effet de fronde il y a un morceau qui a jailli il y a même des gens qui ont prétendu tandis que l'océan pacifique c'était la cicatrice de cette éjection ça c'était une hypothèse mise à la fin du 19ème siècle on connaissait pas la technologie des plaques c'est pas scandaleux il y a des gens qui disent la Lune et la Terre sont ancrées au même endroit bon mais dans ce cas là ça explique pas du tout alors ça ça explique beaucoup de choses sauf ça explique pas pourquoi la Lune n'est pas dans l'équateur en effet de fronde on devrait être dans le plan de l'équateur on n'y est pas là ça explique pas la faible quantité de fer il y a des gens qui disent oui il y a un astéroïde venu d'ailleurs qui a été détruit parce qu'il est passé près des forces de marée et qui s'est reconstitué mais ça explique pas l'identité isotopique donc c'est pour ça qu'est-ce qu'il faut faire alors c'est en 75 qui fut proposé par Hartmann on en a déjà proposé pour expliquer tout ce qu'on connaît la moins mauvaise des solutions ou la meilleure des solutions c'est d'y poser un corps qui a à peu près la taille de Mars qu'on a appelé Theia qui a heurté la Terre les débris se sont tous remélangés et ça a fait la Lune alors on a voilà le système Terre-Lune quelques semaines après l'impact il y avait la Lune enfin la Terre toute à moitié fondue oui c'est rouge parce que le choc a certainement fondu la Lune sur plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur et les débris vont se réacréter c'est encore tout chaud vous voyez c'est un dessin évidemment pour reformer la Lune alors même nos amis les militaires n'osent pas simuler en vraie grandeur ce machin là en mettant plein de bombes atomiques pour voir ce que ça fait alors on peut faire que des simulations informatiques je me dépêche et à coup de simulation informatique et bien qu'il reste quelques problèmes ça marche à peu près donc à des détails près la Lune a dû se former comme ça et la conclusion de tout ça pour l'instant il me reste deux minutes ça va c'est que la Lune bien que ça soit un corps a priori très simple c'est le mieux connu de tous les corps du système solaire vous voyez qu'il reste plein d'inconnus pourquoi il y a du volcanisme récent pourquoi il y a une anomalie chimique de la Lune qu'on voit par exemple par le thorium pourquoi la croûte est plus épaisse d'un côté que de l'autre d'où viennent les gaz qui propulsent le volcanisme pyroclastique son origine j'ai dit il y a quand même des détails qu'on ne comprend pas il y a encore des problèmes ça marche qu'à peu près il faut y retourner et envoyer des géologues pas des pilotes de ligne ou des pilotes militaires alors tout le monde l'a compris sauf l'Europe évidemment parce qu'elle ne comprend jamais rien à rien elle préfère fantasmer sur des villages lunaires mais on ne sait pas pour quoi faire donc tout le monde retourne sur la Lune sauf l'Europe par exemple U2 U2 c'est comme ça qu'il s'appelle posé par Chang4 et là j'ai mis ces photos de la sonde envoyée par les américains qui s'intéressent de la Lune depuis ce jour-là vous voyez le site d'atterrissage de Chang4 où il n'y est pas donc en décembre il s'est posé début janvier en février il est là le 1er février et le robot part là le robot n'est pas parti là le robot est parti il a fait 40 mètres et il est là vous voyez là on est le 28 février donc il n'a pas beaucoup bougé mais donc on le voit alors l'éclairage n'est pas le même on le voit donc il est là donc les américains peuvent suivre ce que font les chinois sur la Lune ils ne nous disent pas leurs résultats scientifiques mais ils ne peuvent pas marcher incognito en se cachant donc voilà c'est vraiment ma conclusion il est 30 j'ai vraiment fait mon heure écart parfaitement merci de votre attention applaudissements